Hey ! Salut tout le monde, c'est Noss et on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur Asfax & Co. Aujourd'hui on va pouvoir parler des projets et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pour projet de faire. J'ai pas avancé depuis la dernière vidéo, en fait je vais tourner cette vidéo en plusieurs jours et c'est pour ça qu'en gros je commence maintenant et je vais vous présenter ce que je veux faire et comme ça, ça me permettra aussi de voir si ça vous plaît. Alors attendez, je vais pas prendre des lianes, je vais essayer de pas mourir bêtement, ce serait dommage. Je vais prendre de la hauteur, je vais vous montrer ce que j'aimerais faire. Au passage, je vous invite vraiment à aller voir les chaînes des autres puisque avant de commencer à tourner cette vidéo, j'ai fait un petit tour de ce qu'il y avait et comme vous le voyez... Ah ! J'ai enlevé les shaders aussi puisque je perdais la moitié de mes fps, ça devenait vraiment compliqué. Donc ce sera une série sans shaders, c'est pas grave, mais voilà. Donc mon projet serait de faire, on va dire, par ici, une genre de trap. Je pense qu'en fait on pourrait faire ça, il faut que j'étudie le mode, mais il me semble que oui, avec donc create, donc le mode qui permet de faire du, on va dire, de l'automatiser. J'aimerais bien faire, en gros, une genre de trap, ici, qui pourrait s'ouvrir, je sais pas par quel moyen, je sais pas s'il y a moyen de mettre des capteurs ou bref, un truc qui capterait que quand on arrive, notamment avec les fameux dragons là, comme vous pouvez le voir, alors là je suis encore à Kiri, si je peux pas zoomer, mais ici, au niveau de mon curseur, il y en a un là, et je me dis qu'on pourrait en fait être planqué dans la jungle, avoir notre base et faire tout sous terre. Donc je ferais bien une petite ville sous terre, donc vraiment une grosse grotte, quoi, un peu faite à la main. Donc c'est aussi pour ça que je suis allé me fabriquer un hammer, donc un hammer en stone, pour l'instant, parce que j'ai que ça. Après, quand j'aurai du fer et ainsi de suite, je vais m'enrichir, on va dire, au fur et à mesure. Mais voilà, pour le moment, je pense, je vais attaquer ce trou là, justement. Au début, il sera un peu ouvert, mais on refermera au fur et à mesure pour le camoufler et avoir plus que, potentiellement, au pire même, une zone qui est ici sans arbres, mais cachée par les arbres ici, et qu'on soit en fait, on va dire, planqué du reste du village qui est par ici, quoi. Donc voilà. Donc moi, je me lance dans le creusage de mon trou, et puis nous, on se retrouve sûrement quelques jours plus tard, une fois que j'aurai pas mal avancé ce trou, histoire que je vous montre comment je vais utiliser un petit peu les choses, et au niveau organisation, comment je vois ça aussi. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Salut ! Et donc, on se retrouve, on est quelques jours plus tard, je vais jouer tranquillement, j'ai découvert un peu les modes, il y a vraiment un mode qui m'a vraiment beaucoup plu, et vous allez comprendre pourquoi. On peut le dire, je suis presque tombé dans un traquenard, mais on va dire un traquenard positif, même si c'est un peu bizarre comme expression. Vous le voyez déjà, moitié dans mon inventaire avec ce bloc-là, qui doit pas vous parler, mais en gros, vous allez voir. Ici, donc, il y a ma première petite maison que j'avais faite, évidemment, je l'ai rasé puisque j'ai commencé à creuser mon trou. Avec les hammers, c'est un gain de temps, un truc de ouf, et vous voyez déjà un peu là où je veux en venir, il y a un mode en gros qui s'appelle Shaped, ouais, c'est ça, et qui permet de faire des dérivés de tous les blocs qui existent dans Minecraft, quasiment. Et donc, j'ai commencé à creuser mon trou, et je me suis un peu amusé. Ça ajoute un nombre de dérivés de blocs qui est génial. Franchement, c'est vraiment ouf. Vous voyez, là, c'est que de la cobblestone. C'est un dérivé de cobblestone. Il y a juste à utiliser cette table. Et en fait, en ajoutant, donc j'en ai ici, tac, ça ajoute énormément de dérivés. Vous avez la même chose avec le bois. Vous avez la même chose qui existe, si je vous montre les pages avec à peu près tous les blocs, vous voyez, on a même des dérivés de lanterne. C'est vraiment génial. Là, il y a tous des dérivés de bois, il y a des dérivés de toutes les vitres en couleurs, et ainsi de suite. Il y a la dérivée de laine, les dérivés, on le voit là, de blocs de lumière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des lumières sympas. Vous regardez même, juste un truc bête, les torches, je peux changer la couleur de mes torches. C'est-à-dire que je dis, oh, les torches en beige, c'est mieux. Je prends les torches en beige et j'ai les torches beige. C'est vraiment génial. Moi, je trouve le concept, mais je pense... Alors, je vais essayer de pas trop en abuser. Je sais pas quel est l'impact des performances sur le serveur, mais je trouve ça génial. Donc, pour l'instant, j'ai creusé le trou qui est ici. J'ai vu un truc qui est intéressant. On le voit un peu ici. J'ai commencé à cacher un petit peu pour être sûr de pas me faire embêter. Mais juste en dessous, là, il y a une méga grotte. Je pense que si je creusais juste un petit peu... On va utiliser ça... Genre... Peut-être comme ça... Bon, c'est pas suffisant. Mais en gros, ici, il y a une grotte, là, et assez conséquente. Donc, je pense qu'on va s'en servir, au final, pour l'habilité, on va dire. C'est vraiment, vraiment cool. Ça m'a donné plein d'idées. Alors, je vous ai pas trop monté la construction de ça. Pourquoi ? Parce qu'en cette première, on va dire, deuxième vidéo, ou première où on avance concrètement, je voulais réfléchir au projet et à comment je voyais un peu plus les choses. Et voilà. Et le fait d'avoir commencé à build m'a donné des idées. Donc, ce qui se passera... Alors, pas dès le début, puisque Create demande quand même pas mal de ressources que je ne suis pas en capacité, en tout cas, de fournir pour le moment. Ce qui va se passer, après, à terme, c'est que ce plateau en bois remontera et permettra, au final, de fermer, on va dire, l'espace. Mais il faudra tout ce qui est la colle, tous les automatismes pour pouvoir tout remonter. Mais ça fermera la base. Comme ça, on aura juste ça. A voir si on n'en fait pas, pourquoi pas, une genre de petite maison sur cette passerelle en bois ou une tour, par exemple, qui la tour descendrait et permettrait d'aller en dessous. En fait, même si la tour, elle ressort ici, qu'elle est au fond, c'est pas grave. Mais type, ouais, je sais pas. A voir comment on peut faire ça. Mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose de pas mal. Une maison qui donne l'impression que c'est juste une tour. Et puis, en fait, en appuyant dans un bouton dans la maison, ça fait tout descendre. Je me dis que ça pourrait être pas mal, quand même. Tout ça sur un piston, ça me donne encore des idées. Enfin, bref. Et tout ça pour dire qu'après, on va faire, donc, par là... Attendez, je vais essayer de vous montrer. On doit pouvoir recreuser un petit peu là. Tac, je pense que si je fais ça, on va tomber dessus. Voilà. Et en fait, si vous regardez bien, on a toute une méga grotte en bas, là, qu'on va pouvoir s'occuper d'habilité. Oh, il y a même du fer et tout, nickel. Bref, je pense qu'on servira de ça, au final, en partie pour... Déjà, pour moins creuser, tout bêtement. Et puis, pour pouvoir faire notre village. Donc, ce que j'aimerais faire en termes de projet, c'est faire un village. Donc, vraiment comme si presque on était hors de terre, mais quand même dans une grotte, quoi. Donc, j'essaierai de faire de l'eau, de l'éclairage, de l'herbe. A voir pour l'herbe, mais voilà. Ce qui donnerait l'impression d'être dehors. Et puis, j'aimerais faire une partie un peu camouflée dans le village et qui alimenterait, par exemple, des fermes automatiques sur les côtés ou des choses comme ça. Je vais vous montrer un truc pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Je pense que pour la plupart, vous connaissez Create. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais on va se rendre chez Frodevixen, donc de la Ulfur Corp. Si vous voulez les suivre, ils sont en live en ce moment, de ce que j'ai l'impression, quasiment tous les soirs. Mais vous voyez déjà un peu les pistes. Je vous invite encore, comme je l'ai dit en début de vidéo, à suivre les chaînes de chacun. Vous voyez, ça tourne un peu de partout. Là, il y a un truc qui tourne là-bas. Là, il y a des machines ici. Mais ils ont commencé, un petit peu en tout cas chez eux, à faire des choses avec Create. Et ça me donne pas mal d'idées sur... Alors, peut-être pas un gros truc de tri non plus, parce que ça peut être complexe, mais des fermes où, par exemple, dans le village, dans certaines maisons, on aurait des plateaux ou des choses comme ça qui permettraient d'embarquer des ressources pour, je ne sais pas, les crafter. Avoir, en fait, à pousser dans ma réflexion. Si vous avez des idées au passage, je vous invite. à les soumettre en commentaire. Et puis, faire aussi une pièce pour eux, là, d'ailleurs, quand j'en aurais. Mais voilà, je vais vous montrer ici. Et regardez, en fait, ils ont déjà pas mal de petites machines. Je ne sais pas ce qu'elles font toutes. Mais je me dis, on a moyen d'avoir des plateaux comme ça et pouvoir, justement, faire des petites machines sympas qui seraient un peu cachées dans le village, mais qui seraient, en gros, village un peu en ermite, quoi. Mais avec tout un système ultra new generation, on va dire, qui sera derrière. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Donc, voilà quels sont mes projets, un peu ma ligne directrice sur cette saison d'Asfax & Co. J'espère que ça vous plaira, que ça vous tente un petit peu. Évidemment, les sujets vont forcément s'affiner au fur et à mesure du temps, mais ça tournera autour de cette idée-là. Et je pense qu'avec cette grotte qu'on va voir en dessous et puis certains petits automatismes, on a moyen de faire quelque chose de pas mal. Je vais me renseigner sur la partie utilisation de Create, on va dire. qu'est-ce qu'on peut faire avec, que ce soit en automatisé et des choses comme ça, parce qu'avec l'automatisé, potentiellement, on pourrait aussi farmer ces fameuses pièces, puisque si on récupère un villageois avec lequel on arrivait à lui dropper, ou au moins stocker, pouvoir échanger avec lui après pour gagner pas mal de pièces, pourquoi pas, je pense que ça peut être pas mal. Mais ouais, comme vous voyez, il y a vraiment, vraiment beaucoup de blocs, on a vraiment de quoi s'amuser. Ça, ces vitraux-là, on va les utiliser dans les maisons à l'intérieur, c'est obligé. Après, je demanderais quand même à Tantos si ça ne fait pas trop la guée. Mais voilà, il y a des torches et tout, là, ça va vraiment être top. On va en tester une quand même, on va voir ce que ça donne. Comment est-ce craft ? Ah, il me faut la Tinker Table. Et elle se craft comment, elle ? Ah, TNT. Bon, je ne suis pas encore équipé. Mais voilà, donc je m'occuperai aussi de continuer à créer toutes ces tables-là, parce qu'on va vraiment avoir pas mal de choses qu'on pourra faire avec. En plus, elles sont sympas. Donc je pense qu'on pourra même faire un endroit, une maison un peu établie. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de mon projet. Au final, sur cette saison, je vous invite à échanger, entre guillemets, dans les commentaires. Et puis, on va pouvoir s'arrêter là pour ce premier épisode où on avance. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis, nous, on va pouvoir s'insser là-dessus. Et puis, moi, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde, c'était NOS. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada